bonjour bonsoir ça dépend là où vous êtes et bienvenue dans mon monde mes amis savoir encore une fois que mon monde c'est le monde des savons parce que sans savon on ne peut pas se laver normalement même sans la spiritualité il vous faut un savon pour se laver mais pour ça mon pas de savon n'est pas le savon simple c'est un savon ce sont des savons spirituel donc si vous voulez un savon de déblocage des chances de commerce des dettes de pourceler votre couple venez me voir je vais vous donner un coup de main pour ça si vous êtes même au camerou que vous voulez un savon il ya le savon là-bas pour le déblocage et pour la chance vous aurez droit à un t-shirt gratuit pour tous ceux qui vont acheter ne serait-ce qu'un savon voilà donc aujourd'hui je vais vous parler du des ondes négatives quoi donc je vais vous parler des énergies l'énergie qu'est ce que l'énergie l'énergie donc c'est un peu la chance c'est un peu comment dire ça c'est oui ça c'est où donc ça veut dire que vous possédez quelque chose par exemple l'étoile donc quelqu'un peut venir soutenir votre énergie pour éteindre votre étoile lui soutenir votre énergie pour éteindre votre chance soutenir votre énergie pour ne même plus rien à voir ne même pas peut-être même plus avoir des enfants les maris de nuit passe par là la sorcellerie passe par là je pense qu'il ya quelqu'un qui m'a demandé dans mon direct la dernière fois que les djinns ça peut être aussi normalement il ya les gens qui appellent ça les djinns les fantômes si vous voulez qu'on appelle ça comme ça les maris de nuit en général ça la plupart ça c'est ça vient de l'eau c'est les ce sont ceux qui sont dans l'eau je ne sais pas pourquoi ou bien c'est des êtres humains vraiment normes c'est les êtres humains comme vous et moi qui deviennent les esprits pour venir vraiment soutenir votre énergie pour avoir l'énergie pour aller faire je ne sais pas quoi et en plupart dans ces mêmes gens la même naissance mais non même rien parce que la plupart je ne comprends peut-être ils ont besoin de cette énergie là dans leur vie spirituelle pour être je ne sais pas quoi moi c'est quelque chose que je ne comprends pas pourquoi être quelque chose dans quelque part où il ya que certaines personnes qui voient ça parce que c'est seulement certaines personnes ce n'est pas vraiment dans la vie rien moi c'est un truc que je ne comprends pas pourquoi les gens aiment les coudes des trucs comme moi j'appelle ça les conneries je ne comprends vraiment pas ça pour nuire l'autre c'est ça que j'appelle la sorcellerie sauvage retirer l'énergie de l'autre pour pour être fort alors qu'en réalité devant tout le monde est cela on n'arrivait même pas à manger mais c'est moi je comprends pas ça j'aimerais vraiment qu'on m'explique c'est que c'est que prendre la chance de quelqu'un pour ne rien faire avec seulement pour nuire l'autre je ne comprends pas ça nuire l'autre ton voisin tu as tes enfants tes tantes tes nièces tes neveux tout ce monde là c'est comme quelqu'un qui peut vraiment entrer chez vous il sait exactement qui est pourquoi il est entré chez vous c'est pour si et seulement s'il dort encore chez vous seulement c'est pour soutenir pardon soutenir votre énergie moi j'ai eu un peu l'exemple c'est là chez moi je ne m'attendais pas ça c'était ma première fois qu'un truc m'arrive comme ça j'ai fait dormir quelqu'un chez moi et la nuit je rêve ma main droite vous vous rendez compte ma main droite qui est comme ça qui est comme ça qui est vraiment comme ça devant mon visage quand j'ai vu ça je me suis réveillé à l'instant je me suis réveillé vite c'est même quand je vous ai dit ça dernièrement dans une de mes directs je me suis dit que je deviens folle ou quoi et je mange bon j'ai pas eu peur quand même pour dire la vérité après je me suis endormi et là j'ai encore rêvé je sais que c'est la même personne qui est de qu'on est venu faire le crac crac avec quelqu'un avec un esprit c'est pour je pense que c'était pour me montrer ça pour que je fasse quoi mais dans la ce que j'ai pu dire là dans le rêve là j'ai dit que mais continuez ça j'ai ri seulement mais vraiment c'est la sorcerie c'est terrible justement dit que continuer j'ai voulu traverser on m'a bloqué presque la route oui je reviens encore le rêve donc c'est comme si le lit était comme ça là je voulais traverser pour aller là bas mais le chemin était comme ça c'était c'est le triangle c'est vraiment le triangle comme ça là je me suis réveillé là j'ai ce moment quand il me suis réveillé j'ai posé la question de savoir à cet homme là il m'a dit dès qu'il s'est lévé il m'a dit que lui là il a bien dormi après un temps je lui ai posé la question s'il ne rêve pas le mari de nuit il a répondu très vite non 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 lui ne rêve pas le mari de nuit ça c'est justement secoué ma tête que peut-être que ça le convient je n'en sais rien ou bien lui aussi était de manigances avec cet esprit pour venir me nuire je n'en sais rien mais ils ont eu leur réponse quoi donc ce que j'ai demandé j'ai quand même lui a posé la question qu'est ce que c'est que le 7 mai que je voulais faire quoi donc c'est quelqu'un qui a essayé de prendre mon énergie voilà les gens mais il n'a pas pu j'espère que la prochaine fois il ne viendra plus j'espère bien qu'il ne viendra plus chez moi c'est clair parce que quand c'est comme ça ne restez pas là n'ayez même pas on allait demander à un voyant quelqu'un qui voit très bien c'est que ça veut dire c'est que moi je m'amène n'est pas un voyant mais j'ai expliqué ça m'amène m'a dit que ce n'est pas bien si ce n'était pas bien vous voyez et elle m'a dit tout de suite qu'il faut plus que la personne la vienne il encore chez moi oui tu m'as dit que maintenant il n'y a pas de soucis à ça donc faites vraiment attention aux gens qui entrent chez vous si j'ai déposé ça là essayez de dormir avec le citron c'est très bien c'est d'avoir aussi le balai comme ça on dit souvent que faut quand quelqu'un sort faut balayer derrière vous balayez quand il sort vous prenez le balai vous balayez comme ça là j'espère que je ne me trompe pas que c'est ça c'est souvent bien avec un balai traditionnel comme ça c'est vrai que c'est ça chez les chinois quoi donc vous balayez comme ça là vous prenez le balai vous posez derrière il est toujours le balai derrière la porte très important si vous avez un balai derrière la porte les gens qui viennent pour entrer avec les mauvais esprits là 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 le balai est là pour les chasser ils risquent même de ne même plus revenir s'ils avaient déjà les intentions négatives en venant chez vous donc ayez vraiment ça je pense que celui-ci là c'était pas c'était pas derrière la porte mais je vais poser ça derrière ma porte tout de suite là après ça vous savez que le balai fait beaucoup de choses le balai traditionnel ne donnez jamais votre balai à quelqu'un jamais ne prêtez même pas le balai à quelqu'un si quelqu'un vient vous demander le balai ne le prêtez pas jamais et jamais le balai parce que le balai a beaucoup de choses le balai est positif comme le balai est négatif le balai que vous voyez là donc faites attention je vous ai déjà dit ça l'année passée qu'on change le balai moi je dois changer le balai mon balai c'est l'année passée j'ai pas changé mais cette fois ci je pense je vais noter ça pour ne pas oublier je vais changer mon balai à la fin de l'année le 31 changer de balai acheter un balai et détruisez le balai que vous aviez là à la maison là et jeter ça tout simplement vous jeter ça pour que quelqu'un d'autre n'utilise pas ça quoi voilà un peu ma vidéo que je voulais vous dire que attention attention aux gens qui entrent chez vous ils apportent il y a d'autres qui viennent avec l'esprit négatif quoi pour retirer votre énergie l'énergie de quelqu'un c'est l'être humain c'est ça un peu c'est ça qui nous tient l'énergie si on n'a plus l'énergie je pense que c'est fini je pense oui personne ne me dira le contraire et c'est là donc n'oubliez pas je dis encore c'est l'investissement consommant africain consommant africain consommant africain n'ayez pas peur de soutenir vos frères et soeurs n'ayez pas peur de regarder les vidéos de vos frères et soeurs moi je regarde de temps en temps quand j'ai le temps ne regardez pas ne jugeons pas avant de juger quelqu'un posons la question à savoir à la personne pourquoi cette personne l'a fait de toute la façon il faut trouver quelqu'un sinon personne ne fera jamais rien si par exemple ce que je fais là c'est pas donner à tout le monde de faire ça vraiment d'exposer les trucs comme ça là et dit que tu on arrive à aider des gens en faisant ça il faut vraiment te dire que non surtout il faut pas dit que faut pas fuite son destin je pense que je vais faire une vidéo sur ça ne fions pas nos destins affrontons nos destins peut-être ton destin c'est là c'est que tu vas aider des gens pourquoi tu vas faire ça ça va te rattraper ce qui est sûr c'est ça donc n'oubliez pas les savants investissons investissons lié plus mal est là il ya encore on a encore jusqu'à la fin de l'année pour parce qu'ils vont supprimer le moins cher pour aller pour aller de l'avant quoi donc ça va sauter vraiment le pas voilà ma vidéo donc vous vous abonner mais ça va n'oubliez pas les savants si vous êtes en cas n'y a le savants vous pouvez vous abonner vous pouvez liker et moi je vous dis à tant que au revoir Sous-titrage ST' 501